Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un SP, un avis. Aujourd'hui je vais vous parler de Respire, de Sloane Parker que j'ai demandé sur Nelgallet. Comme d'habitude, c'est le seul lieu où j'arrive à avoir quand même quelques SP étant donné que je n'ai pas une grosse chaîne. Et je n'ai pas encore trouvé le courage de demander aux maisons d'édition s'il était possible de recevoir quelques livres. Et étant donné que je ne sais pas trop si je vais avoir le temps de lire, si je vais avoir le temps de chroniquer sur le blog. Depuis l'arrivée de bébé, j'ai beaucoup moins de temps. Ce livre, je l'ai eu depuis un petit moment je pense. Donc c'est ça qui fait que je préfère demander sur Nelgallet. Ça me permet d'échelonner un petit peu mes lectures et d'avoir, voilà, de pouvoir filmer et chroniquer quand j'ai le temps en fait. Peut-être que les maisons d'édition ne sont pas fan-fan. Mais bon, moi, voilà, tant que j'ai le même moment. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi je n'ai pas forcément le temps de filmer, de faire le montage, de faire l'article sur le blog dans la même journée, clairement. Clairement, non. Donc, j'ai déjà fait l'article sur le blog. Je vous le mettrai, de toute manière, vous avez toujours le lien dans la barre d'infos. Ah, je parle trop vite là ! Et donc voilà, maintenant c'est la vie en vidéo. Donc c'est un MM, j'adore la couverture. C'est votre édition MXM Bookmark. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Mais je n'ai pas osé franchir le pas d'acheter un livre via Amazon ou quoi, parce qu'ils ne sont quand même pas donnés, il faut se le dire. Et moi j'ai plus de facilité à lire en e-book. Donc, respire. Donc c'est un MM. J'adore avoir un MM sous la main, en stock en fait. Parce que c'est de la romance qui passe mieux. Enfin, c'est plus plausible qu'une romance MM style Hugo Roman. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans les romances Hugo Roman. Vous avez beaucoup de clichés, vous haussez les yeux au ciel tellement de fois, on ne parle pas des problèmes d'orthographe, des mots manquants, des prénoms qui ont été inversés. « Bella, qu'est-ce que tu fais ? » Donc, là, la romance MM paraît plus plausible, plus véritable. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ressens plus les émotions quand il y a un drame qui se passe ou autre. Je suis plus à fond dans ma lecture en fait. Ça paraît plus possible en fait que les romances Shigo ou je ne sais pas, ou Harlequin, je ne sais pas. Mais voilà, toutes les romances qui sortent actuellement. Qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Tu tournes autour, là. Tu me tournes autour. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est pas possible, quoi. Pourquoi tu mues toute l'année ? Pourquoi ? Tu ne peux pas être comme les autres chats, mûer qu'une fois par an ? Non ? Toi, c'est toute l'année. Toute l'année, tu nous en mets partout. T'es méchante en plus. Tu veux me tuer, c'est ça, hein ? Tu veux que je m'étouffe ? Et que t'attouffes ? Pas possible, toi. Donc, oui, les romances... Les romances Hugo-Romans, j'en lis de moins en moins. Parce que, voilà, déjà d'une, je les achète plus neufs, ça c'est sûr. parce que, voilà, payer 17 euros pour avoir des fautes, les quatrièmes de couverture qui ne sont pas les bonnes, ou des chapitres en moins, voilà, entre autres. Et une romance qui n'est juste pas possible. Voilà. Vous avez le mec, le canon, le tout, qui est capable d'avoir des érections sur commande et, voilà, ils sont capables de baiser, oui, parce que c'est le mot, de baiser, c'est à peine fini qu'ils recommencent. Comme dirait Piketty, ils se roulent dans les draps et tout, une fois fini. Mais non, c'est juste pas possible. C'est pas possible. On est d'accord. Que là, les romances M.M. elles sont... si vous en avez déjà lu, dites-moi ce que vous, vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est plus... Ça semble limite plus normal. C'est quand même bizarre, mais pour moi, ça me paraît un peu plus dans les normes. Ça me semble un peu plus possible et... J'arrive pas à mettre le mot... Enfin bon, je vais pas y passer la journée non plus. Mais, pour moi, la romance est très jolie. Les sentiments, toutes les émotions que les auteurs arrivent à nous faire passer. je suis très réceptive aux M.M. en fait. Dans ce livre, il va y avoir des scènes de sexe. Voilà. Si ça vous dérange, si ça vous choque, passez votre chemin. mais... si vous avez l'habitude, si vous avez pas peur de M.M. avec des scènes de sexe, franchement, je vous conseille ce livre. J'ai vraiment aimé cette histoire. Je l'ai mis 19 sur 20, c'est dire. Voilà. Je trouve la couverture très très jolie. Moi qui débute dans les M.M., j'en ai pas lu énormément encore. Ça doit être quoi, mon quatrième, cinquième ? Voilà. Mais j'aime, j'aime beaucoup ce style de romance. Donc là, on va faire la rencontre de Lincoln qui sort de prison car il était jugé coupable lors d'un accident de voiture où une personne a perdu la vie. il a du mal à... Il s'en veut énormément pour ce qu'il a fait. Il est plus capable de conduire une voiture. Il a perdu sa maison, il a perdu son partenaire, son ex, quoi. Il a perdu pas mal de choses dans sa vie d'avant. et il veut s'en sortir. Mais bon, il passe le clair de son temps à noyer ça dans l'alcool. Et il va tout faire pour venir en aide à sa sœur qui élève ses enfants tant bien que mal. Elle essaye de joindre les deux bouts mais c'est difficile. Donc lui, il va essayer de trouver du travail. Et tout ce qu'il va gagner, ça sera en partie pour sa sœur. Il va se garder une partie quand même pour picoler. Et il va faire la rencontre d'un certain Jay. Et leur histoire est... Enfin, ils ont une chose en commun en fait. Mais ils ne le savent pas quand ils se rencontrent. Forcément, vous vous doutez de ce que c'est directement quand vous commencez le livre. Parce que là, on va avoir la vie de Jay et la vie de Lincoln. Ça, j'aime bien avoir deux points de vue. J'adore ça. Donc, on sait tout de suite qui est Jay. On se doute. Lui, il a perdu sa femme lors d'un accident de voiture. Voilà. Et lui, il a du mal à s'en remettre mais c'est surtout la famille autour de lui en fait qui ne passe pas autre chose, qui ne fait que de rabâcher, rabâcher chaque dimanche pour aller sur la tombe. Enfin, voilà. Il ne passe pas à autre chose. C'était un accident mais pour eux, voilà, Lincoln doit payer et ils pardonneront. Ils ne veulent pas pardonner. Ils ne le pardonneront jamais. Et c'est dur pour Jay qui lui a envie de passer à autre chose. Il a les pieds vraiment sur terre et voilà. Ils vont se rencontrer un jour comme ça. Et Jay n'est pas en fait Jay est bisexuel. Voilà. Mais il n'a jamais rien tenté avec les mecs en fait. Sa femme le savait mais il lui avait promis qu'il lui serait fidèle et que voilà. Du moment qu'ils étaient ensemble il aurait mis cette facette de lui de sa personnalité de côté en fait. là il va oser et il va oser avec Lincoln mais voilà. Ils ne savent pas qui est qui. On se doute que le jour où ils vont se rendre compte de qui est qui ça va être bizarre. Un on le sait ou sans pour l'un que pour l'autre. Mais il va se passer d'autres choses en arrière plan et il va y avoir une petite enquête qui va se mettre dans l'affaire et j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ce livre j'ai vraiment aimé découvrir leur histoire voir leur attirance et tout c'était très 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 mignon donc moi je recommande ces livres cette édition cette maison d'édition pour l'AMM franchement moi j'adore pour l'instant je les ai tous aimés pour l'instant pour l'instant pour l'instant donc j'ai vraiment hâte de me reprocurer un petit MM de chez MXM Bookmark parce que franchement j'ai pas eu de déception encore dans cette collection là non j'ai pas eu de déception ça a été j'en ai eu une seule déception et c'était un petit peu fantastique c'était un petit peu chouette c'est pour ça que j'ai pas vraiment adhéré mais sinon toutes les autres lectures que j'ai fait de chez eux voilà c'était que du bon donc vivement la prochaine j'ai envie de vous dire j'ai pas vraiment vu de côté négatif je suis pas vraiment difficile en soi je prends vraiment ce que l'auteur a envie de me donner j'arrive pas trop à juger encore je me permets pas c'est surtout ça je me permets pas trop de juger les auteurs pour leur travail parce que je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'écriture tout ça et bon je suis pas critique littéraire je suis pas professionnelle moi je les lis et je vous donne mon ressenti à moi ça chaque livre va avoir chaque personne va avoir un ressenti différent par rapport à la même lecture c'est les choses de la vie c'est normal on est tous différents on aime tous des choses différentes on déteste des choses différentes donc voilà mais celui-ci il l'a fait carrément avec moi qu'est-ce que j'aurais mis en plus pourquoi j'ai pas mis 20 bah c'était prévisible forcément il y aurait eu un petit peu moins de prévisibilité je sais pas si ça se dit ça mais voilà ça aurait été un petit peu moins prévisible je pense que j'en ai mis encore un plus mais voilà parce que bon là dès le début on sait on sait où on va en arriver et ça m'a pas dérangée plus que ça donc voilà pour un respire de Sloan Parker donc aux éditions NXM Bookmark que je remercie encore bah de continuer à me faire confiance parce que bon bah je sais que je suis pas très régulière je poste pas la vidéo je lis pas le bouquin la semaine qui suit l'envoi en fait il boue forcément j'ai une VRL désolée donc voilà pour mon avis mais oui celui-ci je vous le conseille si vous aimez les romances NXM il fait 314 pages ça va je l'ai lu en combien de temps j'ai pas mis la date de fin bah voilà je pense que je l'ai fini le 17 je pense que c'est ça je l'ai commencé le 13 le 13 mars et je l'ai fini le 17 mars donc voilà j'ai mis un petit peu de temps à lire quand même parce que bon je pense que j'en avais un deuxième mais bon je pense ou pas j'ai eu une période un petit peu creuse niveau lecture étant donné qu'au boulot c'était c'était costaud donc ouais j'avais du mal à lire mais voilà là ça revient un peu là je suis en vacances mais je lis pas plus que ça non plus parce que bon voilà bébé est avec moi bébé n'est chez nous que deux jours par semaine donc voilà alors que bon quand je travaille il est deux après-midi par semaine en plus chez Papyromy mais bon là je profite de mon petit mot voilà donc non les lectures tant pis je reprendrai la semaine prochaine donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada